Musique 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 Il y a d'autres gens qui veulent un café ? Musique Musique Est-ce que vous voulez lire la lettre ? Oui. Et ensuite on regarde sur le terrain Voilà. Je vous laisse. Bloc, c'est le bloc de calcaire ou le bloc micro-morpho ? Micromorpho. Ok. Bloc micro-morpho, il est contre la coupe. C'est les observations que les autres fouilleurs laissent la veille pour nous le lendemain pour qu'on comprenne ce qu'ils ont fait durant la journée, les prochains objectifs, ce qu'ils ont vu, leur description. On tourne beaucoup et puis on change de secteur pour toucher un peu à tout. Musique Pour le moustérien, gravétien, orignatien, comme ça, ça tourne et on peut faire plusieurs périodes. C'est chouette. C'est pas trop mal. Je pense qu'il y a un colorant dans le bloc micro-morpho. C'est là où il y avait plein de les gros lipsticks rouges. On a prélevé un autre lipsticks, là-bas, pour toi, hier. Donc, il est au gîte aujourd'hui. Deck 2 cm environ. Ça, c'était l'objectif de hier. D'accord. Ou ils étaient dans le... Ah non, hier, ils ont fait le deck 9, c'est ça ? Ouais, ouais, on a eu des petits cours sur comment se passe la fouille, mais très très peu, en vrai. Je savais juste qu'apparemment, on était pieds nus sur le site de préhistoire. Du coup, ça m'avait fait rire. C'est le cas pour certaines personnes. Du coup, c'est cool. Je pense que l'organisation doit être super fastidieuse. Genre de découper un terrain qui est tout caillouteux en quadrillage et tout ça. Mais du coup, ça rend beaucoup plus facile une fois qu'on est dedans, parce que c'est beaucoup plus clair et organisé. Mais juste l'organisation elle-même, elle doit être horrible. Chacun choisit son sous-carré. Vous terminez le décapage dans le sous-carré C et B. Et puis on passe à côté. C'est difficile de trouver un site où les choses restent en place. En fait, en gros, tout ce qu'on a là, c'est des écoulements d'en haut. Ça, c'est plus dense, c'est plus limoneux. Et surprise, il y a plein de petits os brûlés. Donc là, pour le coup, c'est ça qu'il faudrait suivre en retirant ça par ici. Genre, on n'a pas une lecture chronologique fixe. Genre, on ne remonte pas dans le temps, c'est trop bizarre. En règle générale, c'est de partir à partir de quelque chose qu'on connaît. Si on est à la recherche de quelque chose, si on n'a pas de jalan, c'est juste plus difficile. Autant utiliser les repères qu'on a devant nos yeux. Donc on peut utiliser ça comme repère et ça facilite l'extraction. Puisqu'on n'a pas beaucoup de traits sédimentaires. Et si on est très sédimentaires, c'est la densité du sédiment. On en avait parlé un peu avec Romain, il est géomorphologue. Et en fait, il nous explique tous ces processus de glissement de sédiments et tout ça. Il avait dit une phrase qui était super cool. Il disait qu'il cherche à comprendre. L'hythique. 86, 88, ok. On passe au 90. Ok, 90. L'hythique. 96, tu veux fabriquer, c'est ça ? Ouais. 96, faune, ok. 213. 5. C'est quasiment du... Il y a une belle peau d'âge, là. Ouais, il est comme ça, c'est pour ça. Ouais, ouais. Il est comme ça. Du lait. 708, l'hythique, ok. L'hythique. C'est que les galets qui ont eu, il y en a pas. Il y a une pourcentage de l'hythique qui est... Ouais, là, l'hythique. 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 L'hythique, voilà, on se sert. 734, l'hythique, ok. Observation. J'estime. Oh, belle bête. Oh, belle bête. C'est bon, ok. C'est bon, ok. C'est répétitif, c'est pas chiant. Non. On joue, on en joue. Des fois, on en joue. On change de langue pour donner différents chiffres en différentes langues. On fait des blagues. Il faut être assez névrosé, oui, pour pas craquer. En plus, tout est important à chaque fois. L'hythique du lait. Alors là, il nous faudrait une autre discobox. Peut-être il faudrait préparer la table et tout ça, et nous on finit ça et on vient manger. C'est une matière jolie. Je pense que c'est un fragment de racloir, je pense. Oui, oui, oui. Mais dans ce même, voilà, j'ai l'impression que c'est le même que l'autre qui est pété. Elle est toute noire, là. Voilà, une sollicite noire mystérieuse. Où on est sur du 3,5 par 2. Encore deux fois, on se laisse. C'est quoi la marque la plus connue, là, en bottes de conserve rouge, blancs, etc. C'est quoi la marque la plus connue, là, en bottes de conserve rouge, blanc, etc. Rangendo. Ouais, nickel. Ok, super. C'est un peu plus haut. Ouais ? Ok. C'est pas cool, on va passer notre sommet. On est là. On a aussi des goûts. Alors il y a GD, EGL, PIP. Oh my god ! Un raconté avec l'air et... Voilà. On le fait ? Le mieux, parce qu'il va falloir en faire deux pour pouvoir couvrir toute la surface, c'est de ramener celle-là par ici et puis on met l'autre dessus pour faire un tuilage. Voilà. C'est quoi ça ? C'est des saguettes. Alors là, on est à l'Annembertus. En fait, on est dans notre labo de poste fouille. C'est aussi notre gîte où on dort, où on vit. On traite tout ce qui vient de la fouille, tout ce qui a été récolté en fouille. Et on les lave, on tamise le sédiment pour avoir ces refus, en fait, pour pouvoir les trier et trouver toute la fraction fine, les petits éclats de silex, les petits morceaux d'os. Il y a un protocole pour le sédiment qui arrive, qu'on tamise à différentes mailles. En fait, une grosse maille, une petite maille. Et donc, du coup, là, ça sépare en deux déjà ce sédiment qui était à la base dans un seul sac. On les fait sécher et ensuite, on les triera ensuite à l'intérieur pour pouvoir extraire tout le sédiment qui nous intéresse pas et garder tout ce qui nous intéresse. Là, c'est du lavage, en fait. C'est du lavage pour pouvoir voir ce qu'il y a dans le sédiment et pas qu'on ait toute la terre, toute l'argile. Et ensuite, quand tout ça, c'est sec, on le trie et on extrait toute l'information qui nous intéresse. On n'a pas juste des sacs et des pièces qui arrivent comme ça. En fait, en vrac, elles ont tout un numéro. Elles sont toutes enregistrées pour qu'on puisse savoir d'où elles viennent, d'où elles proviennent, à quel niveau dans la grotte. Et donc, du coup, on fait attention à conserver toutes ces informations. On lave les pièces qui ont été récoltées, prélevées sur le site et enregistrées. Ici, il y a beaucoup d'os. Il y a beaucoup de lithiques, donc, en fait, d'éclats de la pierre taillée, en fait, des tout petits éclats de pierre taillée. Et aussi, on a beaucoup de colorants. C'est d'oxyde de fer, en fait. Plus tu fais du terrain, plus t'es bénévole, plus tu vois différents types de tris, en fait, différents types de sédiments, différents types de sites. Et donc, du coup, t'arrives de plus en plus à discriminer les eaux, les différents types de pierres taillées, même de roches différentes. Après, ça s'acquiert assez rapidement. Une campagne pour un site, ton tri, tu arrives à le faire correctement au bout de trois semaines, quoi. Mais d'où l'importance qu'il y ait d'autres gens aussi, qui n'est pas juste des débutants et qu'il y ait d'autres gens, en fait, qui connaissent un petit peu et où on puisse discuter aussi de ce qu'on pense, de ce que c'est, pour pouvoir discriminer correctement, en fait. En fait, c'est pas juste du travail ingrat de tamiser ou même de trier complètement, en fait. T'es la première personne, en fait, qui voit ce qu'il y a dans ton sédiment, dans ce carré-là, à ce niveau-là. T'enlèves de la terre et voilà, t'es les pieds dans l'eau. Mais c'est aussi, tu vois ce qui arrive, tu vois ce qui se passe et voilà, si ton tamis est riche, si t'as beaucoup d'eau, si t'as des choses intéressantes, c'est toi la première personne à aller le voir aussi. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans l'archéologie, c'est que, du coup, ces phases de terrain-là sont ultra importantes et pour la compréhension de l'archéologie et aussi pour, je sais pas, ton bien-être personnel, en fait. Ça te permet de ne pas être juste derrière un ordinateur et de comprendre juste les trucs que tu lis. En fait, là, t'es dans du concret et un autre type de compréhension. Sous-titrage ST' 501